... Philippe Brouillet, Florence Sestac, bonjour. 22e édition de ce festival de Péros-Guirec, j'arrive là comme une fleur et j'apprends quoi ? Il y a un projet commun à tous les deux. J'hallucine. On va s'enculer souragement dans cette nuit. C'est étonnant, oui. Oui, non, je ne crois pas que ce soit nécessaire dans une émission de télévision où des enfants regardent. Mais ça fait des années que Flo surveille ma vie, qui est une vie un peu chaotique et un peu folle. Non. Et ils veulent, elle veut avec Telé, faire ce qu'elle a fait pour Charlie Schlingot. Et il est vrai que la vie intime de M. Drouillet est légèrement, on va dire, chaotique. Alors non, attendez, j'ai lancé ça comme une grosse vanne, moi. Mais c'est vrai ou c'est... Oui, mais c'est une réalité. Non. Oui, et ça sera 14 boutiens de 50 pages. Oui, parce que Schlingot, on a réussi à tout caser dans un volume et Philippe, ça va faire 15 volumes, effectivement. Oui, non, non, alors attendez, je ne sais plus là si on parle sérieusement ou si c'est un gag. Non, mais on n'est que des gens sérieux, nous. Non, mais c'est très sérieux, mais c'est eux qui veulent. Bon, simplement, Flo me déclare, quand je l'appelle au téléphone, puis raconter mes derniers avatars, j'ai dit, est-ce que tu as noté le précédent ? Il y en a un deuxième qui connaissait, c'était aussi Kelec, la femme de Nicolet, qui sont... Parce que Flo, on est très intime depuis longtemps. Et j'ai un karma très étrange. M. Drouillet, il est ce qu'il est, il n'est pas plus fort qu'un autre, mais tout ce qui m'arrive de bien et tout ce qui est problématique est groupé d'une manière absolument étonnante. Donc, c'est un bombardement permanent. D'où les 15 tomes. Non, mais oui, je ne sais pas s'il y aura 15 tomes, mais... Effectivement, il faudra bien 15 tomes, oui. Non, mais moi, j'arrive à faire chez moi des gags absolument extraordinaires que, dans le cinéma, Laurel et Hardy font, il leur faut 4 jours de répétition. Donc, j'arrive à me bloquer une poche dans une toit, dans une poignée, me foutre le doigt dans l'œil, perdre, comment dire, mes lunettes sur le sol et me rattraper derrière avec le costume qui est bloqué. L'autre jour, je sors d'un taxi et mon manteau était coincé. Le mec a dû me décoincer le truc. Il y a des gens qu'on paye au Cinoche pour faire ce genre de choses. Et moi, c'est gratuit. Je commence à l'avoir marre. Et c'est tout le temps. D'où les 5 tomes. Et un jour, j'ai mis un doigt dans l'œil de ma femme, elle s'est retrouvée avec un cocard, personne n'y a cru. Tout le monde l'avait cru que je l'avais battu. Et c'était juste un accident ménager. Bon, ça va être dur de trouver une transition, Lons-Lohan, dans tout ça. Vous avez commencé en 1966, un dernier tome, en tome 9, en 2012 ? Non, si tu veux définir mon personnage, et pour conclure, on va passer maintenant au vrai boulot, je suis un mélange du Capitaine Haddock et de Jack Palmer, de Pétillon. Et tu as le drouillet intime. C'est comme ça. D'accord. Bon, pour le reste, je me suis évadé dans des folies que Jean-Pierre Dionnet, ici présent, connaît mieux que moi. Et ça a été, bon, l'invention des personnages, et puis, bon, la création d'une vie, et puis les rencontres, les passages, la littérature, le cinéma, et tout le bordel. Et la musique, et la musique, et la musique très importante. On parlait de la musique, on parlait de la musique à l'instant, tu branches ton minou, quand moi, j'ai 20 ans, et qu'on me propose à l'idée, c'est le divertant, ou l'autre con de Nice, dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas où j'ai oublié. Je me dis, c'est quoi cette merde ? Et puis après, bon, les gens d'Angleterre et des Etats-Unis sont arrivés, les Dors, j'écoutais pour la première fois les Dors en 64, et j'ai découvert ma musique qui était correspondante avec la bande dessinée. Et nous allions chez Futuropolis, la librairie de Florence et d'Etienne Robial à l'époque, où nous achetions les revues Underground, et je m'apparcevais que Greg Irons, dans le même mois, on s'envoyait des bouquins, après je te laisse la parole, et il travaillait sur Escher comme moi. Donc il y avait une pensée générale, mondiale, de dessinateurs et de musiciens, qui s'est conclue en musique par les Sex Pistols à la fin des années 80, qui était la fin d'une période et d'une époque. Mais on se retrouverait tous à Futuropolis. Chouette résumée, façon de passer le flambeau à Florence. C'est le dernier volet de la série, alors donc, vos démons de minuit... L'histoire de la vie de Fifi ? Non, 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 de votre propre saga ? Mon oeuvre, mon oeuvre à moi, le démon du soir, non, non, il y aura le démon de minuit. Ah oui, 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 minuit. La maison de retraite, les petits-enfants, il y a encore du matos, parce que... Il y a encore à faire. Oui, oui, il s'en passe dans les maisons de retraite, il s'en passe. Je veux bien vous croire. Oui, oui, donc il y a un volume de prévue, mais pas tout de suite. T'autres projets déjà, en dehors du projet de la vie de Philippe, bien sûr ? Je vais faire un album toute seule, là, sur une histoire de fille encore. Voilà, mais rien à voir avec les démons du soir, du midi, tout ça. Trop tôt pour en parler, un petit peu, deux mots sur le pitch ? Oui, parce que je l'ai là, dans la tête, et il faut que je l'amène au bout de la main, mais c'est en train de mûrir gentiment. Bon, j'ai toujours pas su si c'était vrai ou non, votre histoire, mais en tout cas, je croise les doigts pour que ce soit vrai, en fait. Oui, mais bien sûr que c'est vrai, ça fait un malheur. Si c'est dans l'esprit de Charlie Stengo, j'avais adoré, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps, c'est ça ? Voilà, c'est le titre, c'est ce qu'il répondait quand on lui demandait, ça va Charlie ? Il répondait toujours, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, bien sûr. Voilà. Et avec le Fifi, ça sera ça, multiplié par 100, quoi. Moi, je dis, ne fais pas mon enterrement, parce que c'est pas la peine, j'y serai pas. Donc voilà. Bah tiens, comme mot de la fin, on fait pas mieux. Merci à tous les deux, et je vous souhaite un super bon festival. Merci. Merci.